Est-ce qu'on peut en venir au film de Louis Malle ou est-ce que vous avez un autre film avant ? Non, c'est Louis Malle. Non. Est-ce qu'il faut que je dise que ce film, enfin je le répète, c'est le premier film de Louis Malle qui a je crois 25 ans et qui a été l'assistant, si je me trompe vous m'arrêtez, je ne suis pas érudit en cinéma, qui a été, non je me trompe, il n'a pas été l'assistant de Cousteau pour le monde du silence. Il a été plus que l'assistant, il est le co-auteur. Il faut le souligner. Je voudrais dire aussi en passant, j'ai vu ça dans un article l'autre jour, je ne pense que ça va être vrai, que l'assistant de Louis Malle pour ce film était le même que l'assistant de Bresson. Non, pas de ça fait ça. Louis Malle a été assistant quelque temps sur le film de Bresson, le condamné à mort s'est échappé. Au bout de 8 jours, il a été remplacé. Estimé qu'il en avait suffisamment appris et il a pris comme assistant pour son propre film le garçon qui jouait le rôle du condamné à mort, François Leterrier. Comme second assistant. Comme second assistant. Voilà la vérité historique. Je crois avoir compris, mais je crois que je ne m'en souviendrai plus. Enfin, je... Vous écouterez. J'écouterai. Bien. Qui veut parler de ce film en premier ? Baron Selélie ? Je crois que le film est beaucoup plus intéressant par la personnalité du garçon que l'on devine à travers le film que par le film lui-même qui, effectivement, n'est pas une complète réussite. Mais la façon dont Malle a traité son sujet, étant donné surtout que c'est un premier film, il y a tellement de jeunes réalisateurs qui essaient de faire du tape à l'œil, qui essaient de faire de les bouffes, il aurait pu faire beaucoup de choses avec ce film. Il a refusé toutes les facilités et il a vraiment essayé, surtout dans les scènes qui sont un peu greffées sur le sujet principal, parce que le sujet principal est tellement mauvais qu'il a été obligé de l'éviter. Et justement, dans toutes ces scènes qui ne sont pas capitales, c'est là où il s'est laissé aller et c'est là où son talent se voit le mieux. Claude Moria ? Je crois qu'il y a tout de même une confusion. On parle toujours du texte de ce film. Il y a deux textes. Il y a d'abord le roman qui est à l'origine du film, le roman de Noël Calef, que je n'ai pas lu, du reste. Et puis alors, il y a le scénario tel qu'il est devenu. Alors là, moi, je ne partage absolument pas votre sévérité à tous, surtout à cause des dialogues de Roger Nimet, que vous n'avez pas nommé, qui me paraissent, moi, d'une qualité tout à fait exceptionnelle. Tout à fait exceptionnelle et très rare. Surtout, il ne faut pas oublier que l'une des grandes admirations de Louis Malle est Bresson, mais l'autre est Jacques Tati. Et je crois qu'il a retenu cette leçon de silence, non pas du monde du silence de Cousteau, mais des films de Tati qui étaient très bredouillés, plus ou moins volontairement. Peut-être qu'il y avait aussi des imperfections techniques, mais d'en tirer, en tout cas, beaucoup efficacement, quelque chose de très, très saisissant. Et alors, dans les silences, dans les blancs d'Ascensure pour l'échafaud, dans tous les fragments de dialogues qui sont volés dans la rue, pris au hasard, happés dans les bars, absurdes, inachevées. Dans la première scène où la petite fleuriste et son jeune amant sont sur le pas du magasin de fleurs, il y a un dialogue qui ne veut absolument rien dire et qui est absolument merveilleux, comme les dialogues de la vie. De même, le type, le plaisantin, qui parle de la dauphine à Jean de Meurot et qui continue, offre son... Exactement. Il y a toute une partie du dialogue de Nîmes très classique avec des mots du reste excellent. Il y a des mots d'auteur très bons. Jean Charencelle, vous avez été le premier, je crois, à parler à cette tribune du film de Louis Malle quand le prix Louis de Luc lui a été décerné. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de dire ? Oui et non. C'est-à-dire que l'Ascensure pour l'échafaud a posé incontestablement un problème de conscience pour un certain nombre des membres du jury du prix de Luc. Car c'est un film qui, à la base, part d'une concession formelle. Il est évident que de Jean Tuillier, le producteur, et de Louis Malle, qui a travaillé et avec Bresson et avec Cousteau, on espérait qu'il viserait plus haut. On espérait qu'il ne partirait pas d'un faux roman de la série noire. Alors ils ont pris toutes sortes de précautions. Ils ont multiplié les rideaux de fumée. Ils ont engagé Roger Lumier pour écrire des dialogues sur lesquels je ne partage pas l'optimisme de Claude Mauriac. Mais il n'en reste pas moins que le sujet est incontestablement un faux roman policier américain. Eh bien, je pense que Tuillier, qui est le producteur d'un condamné à mort s'est échappé, aurait dû jouer sur Malle comme il a joué sur Bresson. Louis Malle a su admirablement choisir ses comédiens. Il est certain que tous, Poujoli, René, Jeanne Moreau, tous sont très bien choisis. Mais pour les diriger, à mon sens, ils lui ont souvent échappé. Jeanne Moreau lui a échappé dans le bon sens. D'autres lui ont échappé dans le mauvais sens, me semble-t-il. Alors, on parle du talent de Jeanne Moreau et il faut bien dire que Jeanne Moreau apparaît, dans ce qui me paraît être moi, le meilleur moment du film, c'est-à-dire cette espèce de promenade désespérée de Jeanne Moreau à travers Paris, qui est un très grand morceau de cinéma. Et vous oubliez Maurice René, non ? Oui, non, 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 non. Parce qu'il est vraiment très beau. C'est vraiment son premier bon rôle. Il a une épaisseur. Ah, pardon, dans Rendez-vous de Juillet, qui était son premier film, il était déjà très remarquable. Il était dans Rendez-vous de Juillet. Mais je pense bien. C'est là où il a débuté. Vous ne voyez rien d'autre à ajouter ? Si, il y a la partition musicale qui est... Mils Davies. Oui, qui est un solo de trompette et qui, je trouve, improvisé sur les images, étant donné que Davies l'a improvisé en éditorium, le film étant projeté muet, et qui, je crois, ajoute beaucoup au moment pathétique du film. C'est le système qu'a employé Vadim dans « Sait-on jamais ». Oui, mais c'est plutôt plus réussi. C'est plus réussi, il me semble, que dans « Sait-on jamais ». Mais est-ce que, dans « Sait-on jamais », l'improvisation était totale ? Je ne crois pas, alors que là, il faut souligner que Mal a profité de la présence très brave à Paris de Mils Davies pour lui projeter le film à lui et à ses quatre musiciens. Et ils ont vraiment improvisé sur le vif, sans aucune préparation. Il n'y a pas un spectateur de cette salle qui a vu l'ascenseur ? Oui, justement, j'ai vu l'ascenseur. Dans notre rubrique, le visage de la semaine, voici le metteur en scène, Louis Malle. Alors, Louis Malle était dans la salle et si vous avez envie de répondre à certaines des critiques qui ont été émises, vous pouvez répondre, sinon nous parlerons d'autres choses. J'ai simplement une petite rectification à faire, je n'ai pas quitté le plateau de Bresson parce que j'estimais que j'en savais assez, j'ai pour Bresson la plus grande admiration, mais j'estime simplement qu'on n'apprend rien comme assistant, c'est un point de vue qui m'est personnel. Par ailleurs, je dois dire que j'aurais été membre du jury du prix des lucs, je ne me serais pas donné le prix, ça je le dis franchement. C'est un premier film. Vous l'auriez donné à qui ? Je vais peut-être faire hurler les gens, mais je l'aurais donné à Vadim. Et comme, si vous voulez, à mon avis, la seule morale qu'on peut tirer de mon film, c'est ce que m'a dit Bresson, qui est venu le voir très gentiment, bien qu'il déteste le cinéma, en dehors du sien. Il est venu le voir et il m'a dit, sans me faire de reproches et sans me faire de compliments, il m'a dit c'est très difficile de faire un premier film. Il m'a serré la main, il est parti. Et voilà, je demande qu'on me juge sur 20 films et pas sur ce film. Ceci dit, je voudrais ajouter encore une chose, c'est que je défendrai toujours mon sujet, d'abord parce que c'est moi qui l'ai choisi, et puis c'est assez malhonnête de dire, de jouer au jeune réalisateur martyr à qui on a imposé un sujet et qui a fait ce qu'il a pu. Je ne veux pas du tout le faire, il y a des choses qui me plaisent infiniment dans le sujet. C'est un film qui n'est, enfin le film l'est peut-être, mais le sujet n'était pas vulgaire. Mais ce qui est assez rare dans les situations qu'on ne sait, ce mot ignœuvre qu'on appelle le suspense, qu'on veut évidemment, qui plaît infiniment paraît-il au public, mais ce suspense était assez curieux, c'est amusant. Puis c'est un exercice amusant de traiter un personnage enfermé dans un ascenseur. Enfin moi ça m'a amusé, j'espère que ça vous amusera aussi. Ce que j'ai remarqué que les critiques n'ont pas dit, et je voulais en faire remarquer, nous en avons parlé ce matin au téléphone, c'est que vous avez utilisé pour les rôles secondaires des acteurs qu'on voit en général rarement au cinéma, des gens comme Gérard Darieux, comme Hubert Deschamps, que je trouve absolument excellents, il est merveilleux, on ne le voit jamais au cinéma. On voit Deschamps, il est génial, mais on le sait depuis dix ans. Oui, personne ne le fait toujours. Mais les producteurs ne le savent pas, ils ne vont pas au théâtre, ils ne vont pas au cinéma, oui, bien sûr. Non, je voudrais vous poser une question, alors pour revenir au cinéma pur, dans la fameuse, dans la grande scène, dans la promenade des Champs, si j'ose dire, des Champs-Elysées, Jeanne Moreau, comment avez-vous dirigé Jeanne Moreau ? L'avez-vous dirigé ou l'avez-vous laissé aller ? Ah, je m'insurge, contre ce qu'on a dit, que je ne contrôlais pas mes acteurs. Je vous garantis qu'ils n'ont rien fait, que je ne sois responsable. Bon, c'est ce que je voulais vous faire dire. Parce que tout à l'heure, il y a eu quelqu'un, je ne sais pas qui, dans la tribune, qui a dit, oh, bien, Jeanne Moreau, elle a fait ce qu'elle a voulu, comme elle a du génie, ça prendra des merveilleuses, n'est-ce pas ? Moi, j'ai senti, au contraire, que tout ça était minutieusement fait. Beaucoup trop, du reste. Je me le reproche, mais ça, je vous assure que... Moi, la direction d'acteur, c'est la seule chose qui m'amuse et qui m'intéresse. C'est probablement un vice, du reste, ça va très, très loin. Oui, oui, oui. Mais c'est une certaine façon de communiquer avec les gens, c'est très merveilleux. Est-ce qu'on peut vous demander, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, entre les projets qui vous sont à faire actuellement ? Est-ce que vous avez déjà quelques préférences ? Est-ce que vous voyez ce que vous avez tourné ? Je m'assurge un peu parce que les producteurs me font venir, comme je suis tout beau, tout nouveau, vous savez. Alors, je propose des tas de trucs. Oui. Ça ne durera probablement pas. Et on me fait venir et on me dit, voilà, nous allons faire un film au mois de mai. Nous avons acheté tel sujet. En général, le sujet est détestable, il faut bien le dire. Mais il est acheté. Mais il est acheté, donc il faut le faire. Nous avons pensé à tel acteur qui va se trouver libre. On commence à tourner le 1er mai, il va se trouver libre le 28 avril. Nous avons pensé à tel dialoguiste que nous avons déjà contacté et qui commence à travailler. Alors, je prends mon chapeau. Enfin, je n'ai pas de chapeau, mais je m'en vais. Parce que ce n'est pas possible, quoi. Moi, j'aimerais que les producteurs me fassent venir et me disent, voilà, nous trouvons que nous aimons bien votre film, nous ne l'aimons pas, mais nous pensons que peut-être que votre prochain film sera bon. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous leur enfieriez ? Est-ce que vous avez un sujet ? J'ai beaucoup de choses à l'enfer, j'ai un plan quinquennal. Vous avez parlé d'une nouvelle de Vivant Denon, Point de lendemain, qui est un comte libertin du 18e. Oui, je vais le faire, je crois. Je vais demander peut-être si dans le public il y a une question qu'on voudrait vous poser. Attendez, attendez, attendez. Pardon, je crois que vous approchiez parce que mon fils n'ira pas plus loin. Pardon, excusez-moi. Je n'ai pas compris pourquoi la petite fille ramassait la corde à l'extérieur, puisque la corde était toujours attachée. Oh, mais il y a beaucoup de détails comme ça, Louis Malviens-Poudy. On nous faisait un grand reproche en ce qui concernait, enfin on me faisait des grands reproches en ce qui concernait la conclusion du film, en me disant, on ne peut pas condamner le personnage que joue Jeanne Moreau, on ne peut pas le condamner puisqu'il n'y a pas d'évidence. Il faut donc que cette... C'est le reproche qu'on me fait actuellement. Mais si j'avais supprimé le vol de la corde, il était encore bien... Enfin, écoutez, non, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas possible, oui, non, il n'y a pas moyen. C'est retourné des cauchemars. Il y a une autre question ? Pourquoi vous avez choisi ce scénario-là, ce roman-là ? Alors, écoutez, très franche, je vais vous donner un exemple d'un raisonnement que m'a fait un producteur. Julien ne veut pas du tout, son raisonnement est très sain, si vous voulez. J'avais proposé un sujet qui était de moi, qui était une histoire qui me... C'était un sujet assez balsacien. C'était l'histoire d'une réussite à Paris en 1956. Enfin, c'était en 1956. C'était amusant à traiter, les personnages sont amusants. Enfin, il y avait des choses. Voilà, il a réfléchi pendant 15 jours, il m'a fait venir, il m'a dit, vous comprenez, on prend un triple risque. On prend un risque sur vous parce que c'est votre premier film. Et il est certain que c'est un risque énorme. Vous savez que quand on fait son premier film, on n'en dort pas la nuit. C'est très, très risqué. Parce que si ça ne marche pas, c'est une catastrophe pour tout le monde. On a commencé par vous. Deuxièmement, on prend un risque sur le scénario. Là, je n'étais pas d'accord. Je trouvais que le scénario me paraissait aussi commercial que possible puisqu'il me paraissait bon. Et troisièmement, on prend un risque sur les acteurs puisque c'était un personnage qui avait 18 ans ou 20 ans. Et donc, il ne pouvait pas y avoir ni Gérard Philippe, ni Daniel Gélin, ni Kurt Jurgens. Vous comprenez ? Alors, ils m'ont dit, ce triple risque est impossible. On veut bien prendre un risque sur trois, mais pas trois sur trois, ce n'est pas possible. Et ça, ça m'a convaincu. On va poser une dernière question, mais vous savez que le temps maintenant nous presse. Croyez-vous, monsieur Mal, que vous, puisque vous avez été forcé de choisir un scénario qui vous a été un peu imposé, qui vous paraissait déjà commercial, croyez-vous que devant le succès, puisque vous avez donné le prix de lui, croyez-vous que vous pourrez en sortir, que vous pourrez faire quelque chose qui vous plaît ? Je vous garantis bien, j'en sortirai. Non, mais on peut faire en effet une remarque sur ce sujet. Je trouve en effet que la question de ce spectateur est intéressante. Le cinéma français n'a jusqu'à présent pas donné de film comparable au point de vue insolite. Par exemple, un certain film suédois, ou mexicain, ou italien, ou hongrois, ou même argentin. Mais je marche. Alors, est-ce que vous croyez que vous pourrez créer des films aussi ? Là, je vous interromps. Ne confondez pas l'insolite et l'exotisme. Il y a des sujets qui nous paraissent merveilleusement insolites, parce qu'ils viennent d'ailleurs. Même pour les suédois, même pour les suédois. Moi, je n'aime pas le cinéma français, vraiment. Je le dis franchement, je n'aime pas les cinémas français. Vraiment, je n'aime pas un film sur 20 ou 30 qu'on fait en France. Moi non, bravo. Mais je vous assure, je vous assure que par exemple, dans le plaisir que nous avons au cinéma américain, il y a vraiment une part d'exotisme. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Et ça, on ne le dit pas assez, parce que je sais que... Pour le suédois aussi. Pour le cinéma italien, on a dit des bêtises aussi, sur le néo-réalisme quand même. Oui, mais regardez, certains films suédois... Est-ce que vous avez des acteurs que nous trouvons merveilleux et qui sont les Balpétré ou les Roquevers de l'Italie, par exemple ? Vous comprenez ? Et je vous assure que je suis persuadé que Roquevers et Balpétré au Mexique paraissent vraiment tellement français et tellement insolites. Non, c'est vrai ! Je peux vous dire que tous les intellectuels américains vont voir les films de Fernandelle et m'ont tous dit « Mais Fernandelle, nous ne ratons pas un de ces films. » Et tous les intellectuels d'avant-garde dans l'Amérique. Bon, il faudra peut-être être italien pour savoir que Juliette Massino est le plus grand cabot que la Terre ait jamais fait. On remercie beaucoup Louis Malle d'être venu à cette tribu. Alors, je vous donne rendez-vous en novembre prochain, en décembre prochain ? Avant, avant, avant. Avant, bien. Merci. 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 Merci.